Et bien bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 20 de Art of Ironcat, le Benelux, avec le savon fou bien sûr. Aujourd'hui on va continuer à faire tout notre baston contre l'Allemagne, essayer de le terminer. Enfin bon, je sais très bien que ça n'arrivera pas, parce qu'évidemment cet épisode là aussi est doublé, parce que le son est foiru. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On verra bien comment ça se passe. Donc là, dans la réalité des faits, nous allons essayer d'aller jusqu'en Suisse. Je ne me rappelle plus si j'y étais. En tout cas c'est l'encerclement, il me semble, que j'ai fait. Voyons voir un peu ce qui se passe dans toute la vidéo. Je vais mettre ça en grand pour que je puisse voir. Hop là. Voilà, j'ai sélectionné la vidéo pour que je puisse voir au moins le temps qu'il me reste à discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit commentaire. J'aime comme dirait les autres, bien sûr. Les commentaires, j'y réponds. J'ai vu notamment un commentaire. J'ai oublié le nom parce que je ne suis pas quelqu'un qui se souvient beaucoup des noms. Concernant le ravitaillement de mes troupes. Apparemment je suis en chevaux. Ça reste à voir. Je regarde. Mais ça, je ne le serai qu'après l'épisode 24 que j'ai déjà tourné depuis... Ouh ! Un moment déjà. Bon. Alors, j'ai dû pas mal parler. Ah oui, parce que mon son, non. Je ne sais plus pourquoi j'ai parlé autant. En tout cas, on va reprendre nos chars. Et puis on va avancer. On va aller avancer jusqu'à Stuttgart. Et essayer de faire un encerclement relativement sympathique. Je ne me rappelle plus comment je l'ai fait. Mais nos chars sont relativement compétents. Ah oui, là. Waouh ! Ouais, j'ai miné comme un porc. Enfin bon, ça c'est pas grave. On se va faire plus chez les allemands que nous. Alors, j'ai vu un commentaire disant qu'il fallait que je fasse la guerre sur le RSS. Ça va rallonger l'implay. Rallonger le... Défense à l'instituit parce que lui c'est de l'infanterie indienne. Oh, pardon. Je suis fatigué en ce moment. C'est une chose qui arrive. Après le nouvel an. Enfin, avant le nouvel an. Après les fêtes. J'ai pas mal de pétrole. Non, mais comme j'ai un commentaire qui m'a dit d'aller faire la guerre contre le RSS. Ça va allonger le gameplay assez... Énormément. À votre plus grand plaisir. Bien sûr. Ça ne gêne personne à part vous. Alors. Ils sont où nos chars ? Ils sont là. Je regarde si mon canon s'est raid et sert bien mes régions pour avoir mes bonus. En sachant que l'allemand en face en a aussi. Parce que le son est un peu fort. Le son m'a l'air un chouïa fort tout de même. Voilà. Par rapport au son de ma voix, bien sûr. Hop. Ça devrait le faire. Alors. Je suis ravitaillé. Je regarde un petit peu mes troupes. Il y en a qui sont desservis en chevaux, c'est vrai. Et d'autres en camion. Il faudrait que je regarde si mon amiral... Si mon maréchal est bien en camion. Parce que j'en ai qui sont desservis par les chevaux, c'est vrai. Ouais, j'allais voir ça. Ouais, je verrais ça sur l'épisode 2.25. C'est pas grave. Après tout. Ça ne nous a pas empêché de vaincre l'Allemagne. Après tout. On continue une orchère. Ah oui, faire un navire. Faire un sous-marin. Bon, le meilleur moteur. Une torpille. Une meilleure torpille. C'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que je mets d'autres choses ? Peut-être un schrider. Je ne disais pas encore. Après ça, c'est un sous-marin classique. Pour dégommer du convoi, ça. Je pense que je vais aller chercher le... Le schronel. Ouais, le schnoshel. Le schnoshel, ça va diminuer le coût de construction. Et puis ça fait que le sous-marin est moins détecté. Bon, char... J'y vais au char. Et il y a toute l'intestinité qui frappe. Notre ami Kutkechler. Les Turquies veulent qu'on investisse chez eux. Ouais, pourquoi pas. Après tout. On ne le fera jamais, de toute manière. Je ne vais pas prendre d'autres... Je regarde un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, la Turquie... Il me semble que la Turquie va se faire légèrement enfoncée par la... Par... Par notre ami russe. Enfin, qui n'est plus notre ami, vu qu'on va probablement lui péter la gueule. Donc là, je vais à Ulm. À Ulm, il me semble que c'est un zone de ravitaillement. C'est pour ça que je vais le chercher. Mais je ne suis pas spécialement les rails. Donc là, je vais aller chercher Stugart. Quand elle est à train de m'attaquer. Quand elle est à train de m'attaquer. Hop là. Là, je vais accompagner des troupes. Pour pouvoir être pas trop mal. Peut-être l'Aerodrome qu'il faudra aller chercher. Bon. Je vais aller le chercher plus tard, l'Aerodrome. Ce n'est pas gênant. Donc là, je me fais attaquer dans tous les sens dans la ville. Mais bon, avec les chars, ça devrait le faire. J'ai des chars qui dépotent. J'attaque même avec. Pour dire à quel point ça dépotent. Là, j'ai un peu de mal. Oui, parce que j'ai des malus dans tous les sens. J'attaque un fort. Donc, ça n'aide pas. J'attaque un fort dans une colline. Là, je vais m'aider de certaines troupes. Donc là, je prépare la flotte contre le Japonais. Je fais les recherches. C'est ce qui va avec. Après, oui, je vais mettre un petit peu de temps avant de la faire. Mais je pense que je vais pouvoir la faire assez rapidement. Je vais faire quelques dockyards. Quelques chantiers d'Avo. Et puis, ça devrait le faire. Ok, donc on perce en Alsace, je vais dire. Mais c'est pas l'Alsace, ça. Donc, on perce pour aller rejoindre Strasbourg. Là, je manque d'être réinvitaillé à certains endroits. Ah, non, je viens de voir, j'ai des camions un peu partout. Mais j'ai certaines troupes qui sont desservies par les camions, d'autres pas. Donc, je regarde. Donc là, on a une petite poche au niveau de Stuttgart. Donc, c'est là où j'ai remarqué que la province qui est adjacente à la France, ou du moins la case, elle est donnée à la France. Et pas à moi. Mais comme c'est moi qui aura les points de victoire, je m'en fous. Que ça soit donné à la France. Donc là, la poche, de toute façon, elle est pas ravitaillée, donc on la termine. On met un peu de temps. De toute façon, il pleut et tout. Donc, c'est une galère d'avancer là-dedans. On avance, mais c'est une galère. Après, je vais suivre cette rivière. Ça doit être le Danube, ça. Ça sera pas mal de suivre le fleuve. Ah, oui. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ouais, bon là, je suis en train de me plaindre parce qu'il a ça et que c'est moi qui l'ai conquérée. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que de toute façon, je le récupère dans le traité de paix. Mais c'est même pas sûr. Faudrait que je regarde. Ouais, ça, c'est pas trop mal. Donc là, on a détruit encore une poche allemande. De toute façon, on fait que ça. On fait que ça. Des encerclements sur encerclements sur encerclements sur encerclements. Et puis là, on va faire un gros encerclements. Vas-y, des torpilles. Plus de torpilles. Des torpilles, toujours plus vigoureuses. Excavation 1 pour avoir plus de ressources. Plus de ressources. Et encore plus de ressources. Ça, non, je le ferai jamais. Ça, non plus, je le ferai jamais. De toute façon, je m'en fous. Ouais, ça améliorera les tirs pour les navires. C'est pas trop mal. C'est un choix qui est pas spécialement controversé. Alors, est-ce que je traverse le damien en mode bourrin ? Oh, j'y vais en mode bourrin. J'y suis allé en mode bourrin. J'ai pas mon canon sur rail. Et il peut... Ah, ici, il peut y aller. Là, je vais chercher l'aide de mon canon sur rail. J'ai mis quelques troupes histoire de soutenir le combat. En plus, avec mes marines. On traverse une rivière, donc ça aide. Là, j'ai mon canon sur rail qui est arrivé. Et l'encerclement qui se fait. Face au char allemand. J'ai des Panzer aussi, dans mes unités de char. Hop là ! Le canon sur rail qui est parti dans la zone qui est entourée. Parce que là, il y a le lac ici qui permet de ne pas passer. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'est pas mal. Le canon sur rail, évidemment, qui recule. C'est une évidence. Mais bon, comme la poche, elle est faite, elle est faite. Là, je continue à suivre la frontière suisse. Châssis de char modernes. On va pouvoir faire des char modernes. Ça, ça va être intéressant. Et les char modernes, je peux vous assurer que ça va être... Téculote n'importe qui. C'est assez incroyable. Après que je vois ça avec les poteaux. Il me semble d'ailleurs que c'est un peu cher à faire. Mais bon, c'est pas très grave. Là, il y a des canons lourds. Toujours plus de canons lourds, pourquoi pas. Enfin, des canons surtout anti-aériens. Donc là, je regarde si mes Indes ne sont pas submergées. Mais comme elles sont bien défendues. Et il y a une troupe par province, quoi, globalement. Ça devrait le faire. Il n'a jamais réussi à débarquer en Inde. Enfin, il a réussi à débarquer sur l'île au nord. Mais jamais sur Java ou Sumatra. Là, on continue, bien évidemment, à faire ce qu'on appelle un encerclement. Quand même, c'est que la musique, elle est forte, trop forte. Et quand elle est basse, on n'entend pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, juste que je parle plus fort quand la musique sera trop forte. Bon, l'Américain, il bouge dans tous les sens. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il prenne beaucoup d'îles. C'est pour prendre des îles. En fait, il se prenne les îles et il se redonne les îles. On verra bien s'il débarque au Japon. Si c'est pas moi qui va devoir faire le boulot. La Chine qui est en guerre contre l'Union Soviétique. Ouais, ça arrange nos affaires, tu vois. Donc là, la poche, elle est plutôt grosse. C'est assez énorme. Donc là, on rentre dedans. On rentre dans le lard. Là, on rentre ici. Nous, c'est pas mal, cet encirclement. Il permet de tuer pas mal d'allemands. De toute façon, c'est ce qu'on cherche. Bon. C'est pas comme si on les aimait pas, les allemands. Enfin, si, on les aime bien, mais... Ils nous font un peu énerver dans le sens où ils nous ont déclaré la guerre, tout de même. Voilà, cette poche, voilà. Donc là, jaune, c'est dire que tout le monde meurt. Même moi. La verte, c'est lui qui meurt. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a eu le cadre sur un rail qui est rentré là-dedans. Ah, il est là-haut. Je l'ai vu, à côté du Rhin. Incroyable. Incroyable. Donc là, je vais probablement changer de musique là-haut. C'est pour ça que je détruis tous ces trucs-là. Ah non, je les ai juste enlevés. Bah, il m'appelle contre l'UAS-S. Bon, après, j'ai le géant américain qui aide, mais l'UAS-S, c'est quand même un sacré morceau. Donc là, je regarde si mes rails sont bien déméliorez pour mon ravitaillement, justement. Qui se fait par camion, par endroit. Partout se fait par camion. J'ai vraiment des unités qui sont balayées par des camions. Hop. C'est pas mal, cette histoire. La bavière pour ma gueule, non ? Donc là, j'annule le ravitaillement allié parce que ça me saoule qu'ils soient ravitaillés. C'est grâce à ça que j'ai eu un maximum de points. Grâce à ça. Bon, et donc après, on va en finir la poche. On suit le rein. On se fait pas chier. Donc là, il va croire, il va le donner à la France. Mais en réalité, ça sera pas à la France que ça va revenir. Donc là, mon char moderne. Alors, voyons voir. Qu'il est pas là, mon canon que je cherche. Il doit être là-dedans. Il est pas là-dedans. C'est que je dois pas avoir ma recherche. Canon à haute vélocité, améliore. Et si, c'est juste que je le vois pas parce que je suis bigleux. Mais ça, c'est pas nouveau. Je suis très régulièrement bigleux. Canon de char moderne, radio, bien sûr, au niveau max. Composants spécialisés. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Blindage inclinable. Ça rajoute du blindage. C'est très cool. Non, pas de radio. On en a déjà une. Réduction conique. C'est pas mal avantageux pour la perforation. C'est ce que j'ai mis. Et après, qu'est-ce que j'ai mis ? J'hésite avec pas mal de composants. Ils sont tous bien. Est-ce que je vais prendre le stock humide de munitions. Ça rajoute de la fiabilité. Ouais, j'ai mis ça. Ça, je crois pas que j'ai changé. Pas sûr. Après, on s'en fout. En vrai, on a une bonne fiabilité. On a une bonne vitesse. Enfin, une bonne vitesse. Ouais, bon, j'ai gardé ça. Ça, mon sous-dé, évidemment. Diesel, parce que ça rajoute pas mal de fiabilité. Un moteur beaucoup plus élevé pour monter à une grande vitesse. Et puis, j'ajoute du blindage pour avoir un bon blindage. Tout en gardant une fiabilité dans les alentours entre 90 et 100. Qu'est-ce que je fous, là ? Pourquoi j'en mets autant ? Je regarde pas ma fiabilité, là. Parce que là, c'est un char qui va à 10 km heure. À 200 de blindage, ça sert à rien que j'aille au-delà. Vraiment, c'est pas utile. Je suis à 10 km heure. Ouais, mon sens s'en fout. 98,3, j'ai l'impression de lire en fiabilité. Ce qui est pas mal, le 100, c'est mieux, mais on perd quelques chars quand ils roulent. Mais bon, c'est quelques chars. Sur 100, j'en perds deux, quoi. Sur une centaine de kilomètres. Mais ça, c'est pas gênant. Alors là, je vais beaucoup discuter. Ah non, là, je compare les stats avec lui. Mais c'est pas comparable, en fait, parce qu'il est tellement haut, ce char, que c'est pas utile. Alors là, vous allez voir. Il va se passer un truc de dingue. Donc là, mon char moderne, je vais commencer à le produire. Et donc là, je me rends compte que ça coûte pas cher. Et donc le Portugal, on siphonne pas mal. La France, on siphonne pas mal. Et on retourne. L'URSS, non, parce que c'est pas mon ami. La France, on siphonne. La France, c'est la grande alliée. La grande alliée qui nous donne plein de ressources. L'Angleterre aussi, mais moins. La poche commence à se refermer. Donc là, il commence le truc de dingue. Je vais mettre mon char moderne partout. Sans faire attention à ce qu'il soit bien produit. Là, il s'est passé normalement un truc de dingue. Qu'on a pas vu encore. Si. Si vous pouvez voir au nord. Un petit peu au nord de la bataille. J'ai récupéré le canon surail allemand. Je l'ai capturé. Parce qu'il pouvait pas s'enfuir. J'ai récupéré l'aérodrome, mais ça on s'en fout. Donc, le Vénèsberg est à moi. Donc ça, en vrai, j'aurais pu donner à la France. Ça me fait du MP supplémentaire. Mais bon, mon fou. J'ai tout gardé, de façon. Vu les unités qui traînent dans les unités de garnison. C'est pas gênant. Il va y avoir un peu la prod. Je produis 2,35 chars par jour. C'est du char moderne. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas pire. Ça va plus de pire. J'y mets une centaine d'usines dessus pour en produire vraiment plein. Comme quoi, c'est la première fois qu'avec ce petit pays là, malgré que je l'ai joué énormément, c'est même la première fois avec un petit pays, que je produis un char aussi cher et que je mets autant d'usines dessus. Après, j'ai plein d'usines que j'ai récupérées en Allemagne. Donc, ça aide. Si vous allez voir, après, hop, là, j'ai un ravitaillement allégué qui est pour enlever. Donc là, je remarque que j'ai un... Oui. Donc là, je remarque que mon canon sur rail est désigné déjà sur une unité. Ce qui aurait pas dû être le cas. Et là, c'est là où je me rends compte que je l'ai chopé à l'allemand. Parce que moi, ça s'appelle Rail Wigan, alors que lui, c'est un... Un Esther Bern, je sais pas comment il l'appelait, il y a... Mais bon, on s'en fout, c'est pas important. To call the call. As to guard. C'est vrai que j'avais rush Berlin parce que l'anglais avait... Débarqué. Mais bon, il a pas pu... Il a pas vraiment plus avancé, l'anglais. Ça se voit, d'ailleurs. Alors. En Inde, on me donne toujours plus d'unités. Et donc là, je mets toujours plus d'usines dans mes chars pour en faire toujours plus. Pour les remplacer assez rapidement par rapport à mes unités. Parce que j'ai trois unités de chars à changer. Et ça demande pas mal de chars. Après, il me semble que pour changer les unités, j'ai utilisé ma calculatrice pour les changer à fur et à mesure. Et puis mes chars sont tellement hauts en termes de... Enfin là, elle a un gris. Donc là, je change tous mes chars. Sans faire attention à ce que j'en ai en stock ou pas. Est-ce que je valide ? Effectivement, je valide. Je dépense les 35 points là-dedans. Et c'est là où je me rends compte qu'il me manque plus de 1000 chars. Et donc mes chars ont perdu toute combativité. Parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est des stats de la foie très mécanisée. C'est là que je me rends compte de ma boulette. Mais j'essaie quand même d'attaquer pour voir, il me semble. Non. Non, je veux produire plus. Toujours plus. Ça, c'est le problème de la guerre. C'est qu'on peut produire plus, mais on ne peut pas produire plus. J'ai pas assez d'armes. Je manque d'armes ? Je n'ai pas vu si je manquais d'armes. Bon. On mettrai pause pour voir le nombre d'allemands que j'ai tués. Il est plutôt conséquent. Donc là, on va probablement aller jusqu'à Munich. C'est là où je me rends compte que mes chars ne tapent pas. Quasi plus. Et donc là, je vais chercher le problème et je n'ai pas de chars. Je n'ai pas de chars. Et sans chars, on ne peut pas avancer. Comme je ne produis que trois par jour, ça n'aide pas. Un espion ? Oui, vas-y, pourquoi pas. Un allemand ? Non, quand même pas. Un soviétique qui parle toutes les langues ? Ouais. Comment en Allemagne ? Moi, je fais vraiment n'importe quoi. Là, on regarde si le ravitaillement est bon partout. De toute façon, le ravitaillement que j'ai fait jusqu'à Berlin, globalement, voire même un peu plus loin, il sera de toute manière intéressant. Hop, là, je coupe le ravitaillement allié. Ça me permet de gagner durativement. Il sera de toute façon nécessaire parce que les gens veulent que je me batte contre l'URSS. N'hésitez pas à vous le dire. Non, non, je suis en camion, j'ai vu, je suis en camion partout. Voilà, donc là, j'ai vérifié. Parce que j'ai vu que j'avais un problème et que je n'étais pas un camion. Donc, effectivement, je l'avais vu. Je l'avais vu. Donc, comme ça, l'épisode 25, je n'ai pas besoin de regarder. 24. J'ai un très bon ravitaillement. Il est excellent. Il est hyper excellent. Il est ultra excellent. Voilà. Donc là, 300 jours, ça me gave. Normalement, je vais les remettre en chacun de moyens. J'en ai 5000 en stock. Au pire, ça reviendra dans mes stocks. C'est là où j'hésite à ce que je vais les changer. Change-les ! De toute façon, tu ne pourras pas attaquer si tu ne les changes pas. Tu les changeras par un, bon, non ? Vas-y, remets mon cher moyen. Encore, voilà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Vas-y, les deux autres. De toute façon, les deux autres, tu en auras besoin. Là, je vais voir qu'il me manque 600. Ouais. 200 jours. 150 jours. C'est trop long, hein. Toujours trop long. J'ai récupéré de la puissance de combat, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est mes chars moyens. Voilà. Et on va y aller petit à petit, hein. Pas mal de points dépensés là-dedans pour... Pas grand-chose, j'ai dit. Il va falloir que je les mette en air de combat 40, je pense. Bon, après, l'air de combat 30 est bien. Donc là, il me reste 50, donc 3, c'est bon. Ça, est-ce que je dépense mon point maritime, effectivement, pour le faire plus vite comme ça ? Ça coûtera encore moins cher. Et mes sous-marins se feront encore moins remarqués. Donc là, j'ai tellement désigné que je ne sais pas quoi en foutre. Du coup, je construis un peu de la merde. Ah, des dockyards ? Vas-y. Je pratique ça. Euh... Donc, voilà. Voilà. Donc, dans une dizaine de jours, je ne suis pas sûr que j'attends. Je crois que j'attaque tout de suite. Et que j'en ai un peu rien à foutre. Pour faire maintenant ça préclame jusqu'à Munich. Ouais, aller chercher les aérodromes en même temps. J'aurais pu passer par les rails, ça m'aurait donné le ravitaillement tout de suite. C'est là où mes chars n'ont pas la même vitesse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais jamais pourquoi d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Il me semble que c'est là, en allant à Munich, où j'ai remarqué que mes troupes sont très lentes par rapport à mes chars. Ah, pas tout de suite, non. Parce que là, c'est toujours mes chars qui ne vont pas si vite que ça. Mes chars vont gagner en vitesse. À moins que là, je l'ai remarqué. Ah oui, je vais faire un encerclement comme ça par les montagnes. Ah oui, je fais un double encerclement ? Ah, j'avais oublié ça. Soit. Ça fera deux fois plus d'aliments tués. Ah, puis j'y vais vraiment en mode bourrin. Je vais avec mes chars dans les montagnes. C'est dingue. Je fais vraiment n'importe quoi. J'y vais vraiment en mode bourrin. Mais ce n'est pas grave. On a quand même réussi à tuer l'allemand. Eh bien, Stuttgart, Munich. On n'y va pas par petit feu. Mais bon, on va mieux tuer l'allemand comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. En plus, je peux attaquer à plein d'endroits. J'ai mon contrôle de tir à rapprocher, là, qui est pas mal. Une save. Qui plombe toute l'histoire. C'est pas mal, hein. Continue à faire des navires. C'est ce qu'il faut faire. Il va falloir que je fasse toutes les recherches de toute façon. Je suis en retard. Je peux déjà faire des sous-marins 4. Des croiseurs 4. Il va falloir que je fasse des destroyers 4. Mais les destroyers 4, ça va être des navires écrans, principalement. Oh, un encerclement là-haut. Oh, un encerclement en bas. Des encerclements partout. Tout partout. Et tout ça pour tuer de l'allemand. Parce qu'il nous a déclaré la guerre. Je tiens à préciser. Stuttgart. Il va falloir que je regarde dans un texte comment ça s'écrit. Oh, les villes allemandes. C'est très chiant. Ça a un écrit particulier. Bien, 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 bien. Un petit encerclement sur les Alpes. Au moins, on aura vraiment collé la frontière suisse jusqu'au bout. Jusqu'au Liechtenstein. C'est pas mal. Qui n'est pas indiqué sur la carte. Monaco non plus. Tout ce qui va avec. Il n'y a que le Luxembourg qui est représenté. Parce que c'est un pays qui est assez gros. Et qui a, on va dire, influencé la guerre. Bon. Cet épisode, c'est pas mal. On finit de détruire les différentes poches. Moi, je vous invite de tout de même à vous abonner, bien sûr. À laisser un petit commentaire. J'y réponds. Si j'y réponds pas, j'ai mis au moins un j'aime, probablement. N'hésitez pas, bah, vous, à mettre un j'aime sur cette vidéo. Ça m'encourage. Si vous voulez rejoindre le Discord affilié à la chaîne, vous pouvez aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Et vous le trouverez. Ça, c'est facile à trouver. Sans lien, après tout. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, moi, je vous dis probablement à dans deux jours. Pour la suite des aventures. Qui sera encore doublée, hein. Parce que le son est dégueulasse. Allez, ciao, ciao.